Les révélations s'enchaînent et elles sont toujours aussi dérangeantes. Récemment, Michelle Rosenbaum a révélé une anecdote étrange sur l'attitude d'Alison Mack lorsqu'elle était encore dans la secte NXIVM. Selon ses déclarations durant un épisode de son podcast A Seed of You, l'actrice n'était tout simplement plus la même personne qu'auparavant. Victime d'un véritable lavage de cerveau, la star de la série Smallville a accepté de recruter des esclaves sexuels pour satisfaire son gourou Kai Tranir. Ces femmes vulnérables étaient alors affamées, manipulées, torturées, frappées et marquées au fer rouge. Un cauchemar qui s'est finalement arrêté en avril 2018 avec l'arrestation de la comédienne. Aujourd'hui, elle attend son procès dont la date n'a pas été fixée et voici à quoi ressemble sa vie. Libérée après avoir payé une caution de 5 millions de dollars, Alison Mack est actuellement assignée au domicile de ses parents en Californie. Elle porte un bracelet électronique et n'a pas le droit de se déplacer à sa guise. Toutefois, et selon page 6, l'actrice est autorisée à travailler, à suivre des cours et à se rendre à l'église. Nicolas Garofi, le juge en charge de son affaire, lui permet également de faire ses courses dans la limite de 3 heures par semaine. Ces sorties ne sont pas spontanées et doivent être approuvées par des audiences préliminaires. La comédienne doit donc constamment fournir une preuve de ses faits et gestes, une façon de s'occuper en attendant son verdict. Mais Alison Mack mérite-t-elle la prison à vie ? India Oxenberg nous a répondu lors d'une interview exclusive. Musique 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 Musique